Il y a le match, il y a des gens qui sont en train de regarder le match. Nous les femmes qui ne regardons pas le match là, avec certains hommes qui n'aiment pas le match. On va un peu discuter, Inchallah. Gave, toi aussi, il faut partager. Ok, ok, ok. On va commencer. Ceux qui vont nous prendre un cours de route, ben voilà, ils regarderont après. Donc, je vais vous lire le titre. Il y aura trois sujets. Ils sont où? Il est où mon titre? Bon, la prestation de serment des sept gouverneurs de région, une première dans notre pays, de la délégation du CNRD auprès des victimes du régime du colis bien emballé, l'UFDG et l'ANAD se renforcent. Ça, c'est troisième. Voilà. Donc, nous avons vu que le président de la transition, le colonel Mahmoud Moua, ceux qui viennent de nous rejoindre, j'espère que vous allez tous bien et que votre week-end s'est bien passé. Nous sommes en fin de week-end. Je vous souhaite que vous passez une semaine meilleure que la dernière, c'est-à-dire la précédente, que cette semaine soit meilleure. Voilà, Inchallah. Donc, les sept gouverneurs ont été reçus. Nous n'avons pas parlé de ça. Ils ont été reçus par le colonel Mahmoud Moua. Voilà. Et il y a eu une forme. Moi, j'appelle ça. Salam, salam à tout le monde. Lukiya, salam à tout le monde. Salam à vous tous. Moi, j'appelle ça prestation de serment parce qu'il les a fait jurer sur le Coran et la Bible. Voilà. Je vois qu'il y a des gens, il y a certaines publications. Moi, il y a des gens aussi qui m'ont appelé, qui, des gens sont un peu pas, chacun a son idée là-dessus. Je pense qu'on dirait que l'ancien président d'Addis l'avait fait avec les ministres ou ses collaborateurs directs, en tout cas avec son groupe, son staff. Je crois qu'il l'avait bien fait. Il avait fait jurer les gens sur la Bible et le Coran et tout. Je crois bien, si je m'en souviens très bien. Mais les gouverneurs, je crois que c'est la première fois avec les gouverneurs. Sincèrement, je crois que c'est la première fois. Moi, personnellement, c'est une très, très bonne idée. Pour moi, c'est très, très bien. C'est parfait. Par contre, moi, j'aimerais bien que ce qu'il a précisé dans son discours, il a dit que lui, il a prêté serment. Les autres ont prêté serment. Les ministres qui ont été nommés pour l'instant. Moua, ma camarade, j'espère que ça va. Bye, Ibrahim. J'espère que tu vas bien aussi. Donc, essaie de partager, s'il vous plaît. Quand on ne fait pas des vidéos, vous écrivez, vous demandez les avis des gens. Quand on fait des vidéos, vous ne partagez pas. Surtout, les hommes, là, ils sont en train de regarder le match, là. Donc, il a dit que tout le monde devrait le faire puisque lui, il l'a fait, les autres l'ont fait. Pourquoi pas les gouverneurs? Et il a parfaitement raison. C'est ce que moi, je n'ai pas compris. C'est ce que je dis régulièrement. On peut associer la religion à la politique de cette manière-là. Les gens qui critiquent cela, je ne comprends pas. Quand eux, ils jurent. Ils jurent sur quoi? Eux, ils jurent sur quoi? On a un créateur, bien sûr. Donc, là, le créateur va te juger si tu ne travailles pas bien. Toi-même, tu auras des comptes à rendre à ta conscience. Tu auras des comptes à rendre directement ou indirectement au peuple. Parce qu'ils savent que tu as juré. Que tu le veuilles ou non. Si nous voyons les Occidentaux, eux, leur foi est partie plus sur la vérité. Voilà. Plus sur la vérité. Tandis que nous, les Africains, souvent, comme ce qui se passe là, notre foi doit aller vers la divinité. C'est complètement différent. Et c'est une très, très bonne chose. C'est une très, très bonne idée. Moi, j'aimerais bien que dans l'avenir, cela s'applique du chef de quartier au maire, au préfet, à toutes ces personnes qui ont ces responsabilités. Parce que ça les engage. Ça les engage encore plus. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi c'est seulement les présidents qui prêtent serment ? Je pense qu'aux États-Unis, dans certains pays, la plupart, c'est sur la Bible. Vous voyez ? Même s'ils n'associent pas la religion, mais quelque part, il y a la foi. Et ça va ? Ça va, j'espère. Il y a la foi quelque part. Il y a une responsabilité quelque part. Si tu as la foi, si tu es quelqu'un qui est croyant, je pense que tu vas plus travailler et plus apporter de l'importance à ce que tu es en train de faire. Puisque nous le disons toujours, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est ce qu'on dit. Donc, vous savez, moi, ma démarche, je n'ai jamais compris cela. On n'a pas besoin qu'un pays soit islamique ou, je ne sais pas, géré par les lois islamiques. Mais des petites choses comme ça, c'est une première. Moi, j'apprécie et je lui dis bravo et merci. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Je vois des gens qui disent que, oui, les gens-là, même s'ils le jurent, ils ne vont pas bien travailler. C'est-à-dire, pourquoi le Guinée n'aime pas la nouveauté ? Vous n'êtes pas habitué à quelque chose. Il faut apprécier pour l'instant. Voilà. Il faut apprécier, puisqu'ils ne l'ont jamais fait. Les gouverneurs n'ont jamais juré sur quoi que ce soit. Les préfets n'ont plus. Les maires n'ont plus. Peut-être que si on les amène à ça, ça n'essaie, peut-être. Mais ça ne va pas tuer quelqu'un. Si maintenant tu veux faire correctement ton travail, tu le fais. Si tu ne veux pas correctement le faire, tu le fais. Moi, le côté que je suis en train de voir, ce côté spirituel, cela est très, très important. Même si ce n'est pas des gens qui sont peut-être très, très dans la religion ou très, très croyants, mais c'est, en tout cas, moi, franchement, ça me va. Ça me va, c'est super. Et je veux que cela s'étale, si c'est possible, même si ce n'est pas avec ce gouvernement, dans l'avenir, que les hommes politiques pensent à cela, que les hommes politiques pensent à cela, même certaines formes d'adhérence, des gens qui adhèrent au parti n'importe comment, avec certaines responsabilités, ils doivent jurer sur ce genre de choses. Le Coran de la Bible prêtait serment. Parce que la vie, ce n'est pas le désordre. Il y a des lois, il y a des règlements. Les gens ne respectent pas les constitutions. Parce que c'est fait et défait par les hommes. Moi, je vais venir, on a vu ce qui s'est passé pour la Constitution, on a vécu cela. Après, le monsieur, il a falsifié, il a modifié ce qu'il voulait modifier, et il s'en foutait. Je m'en fous, c'est votre problème. Il ne peut pas faire ça avec la Bible du courant, comme ça, facilement. Je peux dire que c'est pratiquement impossible. Donc, le discours qu'il a tenu, c'était très bien, parce que je pense qu'il a pris des notes. Je crois bien, j'ai aperçu un papier, je crois. Il a pris des notes. Ça, là, c'est tout à fait normal. C'est comme si je suis en train de... Comme ce que je fais, la bourse, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Mais c'est une très, très bonne chose, parce que là, ce n'est pas un discours. C'est quelque chose qui vient du cœur de la personne, en quelque sorte. C'est quelque chose qui vient de son âme. C'est quelque chose de sincère. C'est une très, très bonne chose. Il y avait beaucoup de trucs rassemblés dans ce discours d'union, de paix, comme par exemple, il a demandé qu'ils ont un besoin urgent pour refonder l'administration. Appesez les Guinéens et cicatrisez-vous, plaît. Appesez les Guinéens. Je suis souvent venue vous dire ça ici. Quand les gens... Je prends cet exemple, parce que c'est l'exemple-là que je prenne. Quand les gens disaient que c'est l'exemple-là, il est trop calme. Ah, c'est l'exemple-là, il est trop calme. Je dis, mais les Guinéens ont besoin de quelqu'un qui va les apaiser. Ce calme-là, ils en ont besoin. Vous voyez le colonel, c'est quelqu'un qui a l'air très calme, qui a l'air très réservé. Le Guinéen veut toujours que ça... Non, non, non. C'est quelqu'un qui est calme et nous sommes en train de voir aujourd'hui... Bon, nous, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Moi, je suis en train de voir aujourd'hui qu'il y a des actes qui sont posés, qui sont appréciables. Si certaines personnes ne font pas attention, ils vont faire... Ils vont avoir honte de ce monsieur-là. Ils vont avoir énormément honte de ce monsieur-là. Ils vont le sous-estimer et ils vont certainement poser certaines bases, poser certaines choses qui vont nous surprendre, comme ça. Moi, ça, ça me surprend. Ça m'a surpris positivement. C'est une surprise très agréable. C'est une très, très bonne chose. Et le côté de... Qu'ils rentrent tous ensemble dans l'histoire. Toutes les personnes qui seront liées à cette transition vont rentrer dans l'histoire avec le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas de dire que non, c'est lui seul. C'est lui qui est président. Si ça se garde, c'est lui. Non. Le gouverneur, tu as ta part dans ton gouverneurat. Le chef de quartier, il aura sa part dans son quartier. Même moi qui parle ici, j'aurai ma part aux gens auxquels je suis en train de parler. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes regrettent leurs mensonges et tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils pleurent devant leur écar. Chacun mérite ce qu'il a. Par la grâce de Dieu, il voit tout le monde. On ne peut pas se cacher de lui. Donc, si la Bible et le courant sont rentrés dans le jeu, je ne vois pas là où est le problème. Je ne vois pas du tout là où est le problème. C'est une très, très bonne chose. C'est une très, 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 très bonne chose. Et c'est même trop bien, même. Franchement. Voilà. Donc, travailler dans la dignité, dans le respect et la dignité sur tout. Il arrive de travailler dans le respect, dans le respect et la dignité sur tout. Parce que nous savons, en Guinée, il n'y a plus de dignité. Chacun fait ce qu'il veut. Tout et n'importe quoi et n'importe comment. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Établir les actions urgentes dans les gouverneurs pour que le pays puisse bouger. Donc, il faut s'occuper des problèmes urgents. Il y a des problèmes qui sont très, très urgents. Donc, il faut s'en occuper. C'est par priorité. Il faut prendre les problèmes par priorité. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas géré le pouvoir. 40 ans. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas un programme de société. C'est quelqu'un qui n'a pas un parti politique. Ce n'est pas un non-politique. Donc, quand il pose des actes comme ça, il faut apprécier. Parce qu'au bout des rangs, celui qui était là, il ne peut pas faire ça. Quand il parle, tu comprends même pas celui-là. S'il était tout le temps sourd ou je ne sais pas quoi, comme il était vieux aussi. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Les gouverneurs doivent se faire entourer par des gens qui connaissent l'administration. Voilà. C'est très bien. Parce que tu peux être gouverneur, un nouveau gouverneur qui n'a jamais été gouverneur, qui ne connaît pas l'administration. Même s'il le connaît. Mais s'il y a d'autres personnes autour de toi qui connaissent mieux l'administration, c'est une bonne chose pour ton gouverneur. Cela est valable même pour lui-même. Même pour le colonel même. C'est valable pour lui. C'est valable pour les nouveaux maires qui vont venir. C'est ainsi de suite. Il faut toujours quelqu'un à côté de toi qui connaît mieux que toi ou qui connaît un peu qu'il peut rajouter sa petite part sur ta connaissance pour que tu puisses avancer. C'est très bien. Unir et rassembler les Guinéens. Tu vois ? Donc, il y a toujours ce côté-là d'union qui vient. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Montrer et donner l'exemple aux Guinéens par nos actes de rassemblement et d'union. Quel exemple vous allez donner aux gens ? Si vous-même, vous n'êtes pas unis, est-ce que vous pouvez donner un bon exemple ? Donc, leur union, leur rassemblement, tout le monde est ici, Guine, j'espère que tu vas bien. Leur union et leur rassemblement, les autres Guinéens vont prendre l'exemple sur cela. Voilà. Ça, c'est pas pour dire que celui qui sort, on te chie, celui qui sort, on coupe ta queue. Non. On vient juste de voter pour toi. Tu veux couper la queue de tes électeurs. Parce qu'ils vont voter, mais c'est ça la vérité. Donc, il fera en sorte que le gouverneur, que le gouverneur vive dignement. C'est-à-dire, il va mettre tout en place pour qu'il vive bien et correctement. Pour les éviter, pour les éviter d'aller à gauche. C'est-à-dire, faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, vous savez ce que ça veut dire quoi ? L'affaire de conflit, d'intérêt, c'est une très bonne chose. Maintenant, ceux qui n'aiment pas quand on jure sur le Coran et la Bible, quand eux, ils jurent sur quoi ? Comment eux, ils font dans la vie de tous les jours ? Ils jurent sur quoi ? Je pense que même ceux qui font les vidéos doivent jurer. Moi, je vais le faire un jour. jurer sur le Coran ou la Bible. Parce que, tu t'assois ici, tu as un... Vous êtes 300 personnes ici. 300 âmes. Il y a au moins un, 303. Peut-être les trois là qui viennent d'arriver. 306. Peut-être ceux là qui viennent d'arriver là. Leur âme est connectée à moi. Tout ce que 311, tout ce que Marie Shitsuko fait, eux, ils veulent vivre au rythme de Marie Shitsuko. Ils veulent le conseil de Marie Shitsuko pour vivre. Moi, je vais venir les mentir ici. J'aurais le compte à rendre. Si je ne rends pas le compte ici, je vais rendre le compte là-demain, je le ferai. Mais ici aussi, plus tard, ils vont dire que la dame là nous avait dit ça. Elle nous a dit de faire ci. Nous, on l'a fait, mais ça m'a mis dans l'erreur. Vous comprenez? Donc, c'est très très important. C'est énormément important. Voilà. Donc, maintenant, les gens qui sont venus à, en tout cas, ils veulent cicatriser, plais. Ils veulent cicatriser, nous, plais. Tandis qu'il y a certains là. Non, Lorena, vous m'appelez, il y a une fille. Donc, ils ont envoyé comment on appelle ça? Une délégation. Je n'ai pas l'un des victimes. Voilà. C'est très très important sur l'axe. C'est énormément important. C'est une forme. C'est une forme de lueur, d'espoir, de justice. On ne sait pas comment ça va finir. Mais poser des actes comme ça, c'est énormément rassurant. Moi, je parle de moi, moi, ça me rassure. Parce qu'on n'est pas habitué à cela. On est habitué à la barbarie, aux barbares. Quand ils parlent au peuple, tu as l'impression que... C'est-à-dire, je ne comprends même pas. Et ça, c'est des gens qui se disaient qu'ils étaient élus par le peuple. Le peuple qui t'a élu. Mais tu dois te coucher, faire... C'est-à-dire, c'est le peuple-là qui a fait de toi ce que tu es. tu dois chouchouter ce peuple-là. Mais si tu es là, juste après les élections, à casser les maisons, à couper, soi-disant, excusez-moi du terme, les queues, couper les têtes, la pagaille est finie, les ci, les ça. Toi-même, tu es le premier pagailleur. Tu es là ou tu es là, ce n'est pas ta place. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Donc, l'émissaire, monsieur Bangoura qui est venu, qui est allé là-bas sur l'axe, donc, il a dit qu'il n'y a pas de pardon sans justice. Cela, je crois bien que c'est ce qu'il a dit. Je pense que c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Se déplacer, bonjour, oui, bonsoir, se déplacer, venir vers ces gens-là en tant qu'autorité, venir les voir, leur dire qu'il y aura une justice. Je pense que c'est un début de pardon. Rien que le dire, c'est reconfortant pour les parents de victimes, c'est reconfortant pour nous autres. Ça donne l'avenir. Ce sont des choses qui donnent de l'espoir à un être humain. Ça ne peut te donner que de l'espoir. Quand tu as la foi, quand tu es humain, quand tu as un cerveau, je ne parle pas des gens qui ont des cervelles, quand tu as un cerveau, même si tu n'es pas la personne, posez ce genre d'acte. Si tu n'es pas barbare et adhérent du barbare qui était là, ça doit te rassurer que là, on est là. Nous avons quelqu'un quand même qui va nous apaiser, qui va nous chuchouter, qui va nous dornoter. On n'est pas habitué à cela. Nous, dès qu'on sort la main, mais quand tu sors la main, quelqu'un te tend la main, il attrape bien quand même comme ça. Ça te rassure. Tu ne peux être que content. Mais il y a des stadeaux maso, c'est-à-dire les gens qui aiment la violence. Vous voyez, il y a des femmes, il faut les frapper. Elles aiment ça. Il y a des hommes aussi, il faut les maltraiter. Ils aiment les femmes qui les maltraite. Donc, cela, quand ils sont avec quelqu'un qui est gentil, qui les chouchoute, ça ne marche pas. Ce genre de personnes, ça ne marchera pas avec eux. Donc, toutes ces choses qui se passent là, ce sont des lieux d'espoir. Moi, j'apprécie énormément. Là où les parents sont aujourd'hui, ils sont vraiment reconfortés. Sincèrement, je pense qu'ils sont énormément reconfortés. Il y a un côté. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très symbolique et c'est très grand. C'est grandiose. Pourquoi? Parce que celui qui le fait appartenait à l'ancien système. Thomas, il se dit, il dit de partager au maximum. Je crois que c'est lui qui dit ça. Je crois bien. Donc, il faut partager. Celui qui le fait, ça fait plus de poids. Ça donne plus de poids à l'acte. Pourquoi ça donne du poids à l'acte? Excusez-moi, parce que c'est malinqui. Un Peul aurait pu faire ça. Aurait fait ça. C'est-à-dire, CDD ou un autre président Peul aurait fait. On allait le dire. Tu vois, le Peul est venu combattre. C'est ça qu'on allait dire. On allait le dire. Il y a des gens parmi vous ici qui allaient le dire. Ceux qui vont regarder cette vidéo plus tard, il y a certains qui allaient le dire. Le Guinéen, on se connaît. Mais quand c'est quelqu'un de la même ethnie, du même système que lui-même il a créé, vient poser ce genre d'actes, c'est très, très rassurant. C'est reconfortant. C'est une façon aussi de lutter contre l'ethnocentrisme. Pour les gens qui ont le cerveau ouvert, ça te donne de l'espoir pour te dire que ah ! Donc, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui n'est pas de mon ethnie qui peut essuyer mes larmes. Il peut y avoir quelqu'un d'autre de mon ethnie qui peut comprendre le mal que j'ai vécu. Vous comprenez ? Donc, c'est très, c'est très, très symbolique ce qui se passe en ce moment en Guinée. On n'a pas l'habitude de ça. Moi, tout cela me donne l'espoir. Ça me dit que dans l'avenir, Inch'Allah, Allah reviendra dans sa Guinée. C'est progressivement. C'est petit à petit. Ça veut dire aussi que tu peux mettre Dieu dans tout ce que tu fais sans avoir un, sans être un islamologue, sans être un catholique, machin là, avec la grosse croix autour du cou ou dire partout Alléluia Jésus-Christ. Non. Avec la foi, on pose certains, certains actes. Allah n'aime pas les injustes. Il n'aime pas l'injustice, il n'aime pas le mensonge. Tu vois, lui, le mensonge, c'est-à-dire il y a plusieurs formes de mensonge. Tu peux dire des choses sans savoir que c'est faux, mais tu t'assoies comme certaines personnes. Tu montes un truc de toute pièce. Tu viens poser sur la tête d'une personne. Tu viens poser sur la tête d'une communauté tout simplement pour salir la personne. ça, c'est un mensonge que Allah n'aime pas parce que tu es conscient que ce que tu dis c'est faux. Tu es conscient que ce que tu dis c'est pour salir. Tu es conscient que ce que tu es en train de faire c'est de l'injustice. Ça, ce n'est pas bien. Cela, quand les gens font ça, quand ils vous font ce genre de choses comme moi par exemple, tout ce que moi j'ai vécu maintenant, la nouvelle stratégie et la nouvelle technique, quiconque vienne insulter sur cette page-là. Le moment-là est terminé. C'était pour vous montrer qu'il faut avoir la maîtrise en soi. C'est une vertu. Il faut avoir le pardon. Toutes mes vidéos c'est phase par phase. La phase qui vient on fait cela. Ceux qui prennent l'exemple sur moi pour comprendre que oui, quelqu'un peut insulter ta mère sans que ça ne te fasse mal. Ce que toi tu veux, tu es en train de le faire. Le combat que tu es en train de faire là où tu vas. Tu as envie d'aller à Masanta. Tant que tu n'arrives à Masanta, c'est là-bas. Koya, ce n'est pas Masanta. Dubreka, ce n'est pas Masanta. Kindia, ce n'est pas. Toi, tu veux aller là-bas. Tu te diriges vers là-bas. Tu es concentré sur cela. Quand tu vas arriver là où tu veux maintenant, peut-être au retour, tu peux t'arrêter partout où tu veux t'arrêter. Donc, c'est pourquoi maintenant, j'ai le temps de parler de certaines choses. Je ne voulais pas me déconcentrer sur les conneries parce que ça, c'était des conneries. Ça n'avait pas de sens et leur montrer que l'injustice qu'ils sont en train de me mettre, moi, pour me salir devant vous, vous qui me suivez avant, qui étaient là, ça ne vous a pas atteint parce que vous, vous, vous faites confiance à la personne. Ce que la personne vous dit, c'est ce que vous êtes en train de voir. C'est ce que vous, vous prenez. c'est ce qui est important pour vous et dans l'avenir avec la patience. Nous avons été patients à peu près un an. À peu près un an. Ça, c'est Marie-Citouco qui peut faire ça. Tu viens sur sa page, tu insultes sa mère. Tu l'appelles au téléphone, tu insultes sa mère. Tu écris les messages vocales, tu insultes sa mère. Tu sais que ce qu'elle dit est vrai. Qu'est-ce que Marie-Citouco va faire? Je vais dire que le Créateur des cieux et de la terre s'occupe de ton cas parce qu'il n'aime pas la justice. Il connaît ce que j'ai au fond de moi. Toi aussi qui es en train de me diffamer, il sait ce que tu as au fond de toi. Donc, qu'il juge entre nous qu'il fasse son travail. L'arme que j'ai utilisée contre le bandit-chef, je vais utiliser la même arme contre les petits bandits. Les petits bandits, je vais les prendre en gros. Eux, ça sera en gros, ça ne sera pas en détail. Inch'Allah. Je vais montrer qu'il y a un dieu, un Allah qui existe. Ces bons éléments ne jouent pas avec. Tu ne peux pas faire semblant d'être avec lui. Premier critère, l'injustice, il n'est pas ça. Tous les êtres humains sont égaux, lui, devant lui. Lui, il ne connaît pas d'ethnies. Il ne connaît pas de race. Il ne connaît rien. Il connaît l'être humain. Point. Ibn Adam, vous, il vous a créé. Vous êtes même père, même mère devant nous. Ce qui va vous démarquer, c'est votre foi et votre façon de vous comporter et les bonnes oeuvres. Maintenant, cette personne qui est sur ces bonnes oeuvres-là, toi, tu veux montrer que non, cette personne-là, ce n'est pas quelqu'un de bien, c'est toi qui es bien. Tu penses qu'Allah va louper ça ? Vous pensez qu'il va laisser ça ? Moi, je ne pardonnerai pas. Je vais vous le dire régulièrement dans toutes les vidéos. Toutes les personnes qui m'ont dit famille, je le dis et je le répète, je n'ai pas encore regardé vos vidéos. Mais les échos que j'ai entendus, je ne vous pardonne pas. Je demande tous les jours toutes les personnes qui ont fait des réunions qui sont venus écrire des trucs qui disent, allez-y dire ça. Allez-y, écrite des choses ici. Moi, j'ai fait un petit tissu à l'aïla. Je n'ai pas d'un coup ici, je n'ai rien à la sourire. Moi, j'ai fait un petit tissu à l'aïla. Je n'ai rien à l'aïla. Je n'ai rien à l'aïla. Je n'ai rien à l'aïla. à l'aïla. Je n'ai rien à l'aïla. On va payer pour qu'on insulte leur mère. J'ai dit non. Ne retardez pas le travail d'Allah. Il y a des combats que toi-même tu peux faire. Il y a des combats que tu ne peux pas faire. Tu laisses Allah s'occuper des personnes. Je n'ai rien à l'aïla. 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 ma page parce qu'on me regarde et on me surveille. Ils ne veulent pas ça. Tout le monde le sait. Ils ne le veulent pas. Je suis en France. Ils ne veulent pas ça. Pour eux, c'est de l'islam politique. C'est interdit. Mais moi, je le dis ici. Même si ça diminue mes vues, même si ça fait quoi. Ce sont mes bonnes oeuvres. Moi, c'est ça mon combat. Mais je ne peux pas le faire comme ça. Voilà. Il y a des routes par lesquelles il faut passer. Il faut que je passe sur ces routes-là. Mais s'il y en a d'autres personnes qui veulent bloquer cela, parce qu'eux, ils sont en train de se battre. Je ne sais pour qui ou pourquoi. C'est leur problème. Mais collez des étiquettes que moi, je ne peux pas porter comme étiquette. Je dis à Allah de juger entre ces gens-là et moi. Qui qu'ils soient. Qui qu'ils soient. Homme ou femme. Dans le visible ou l'invisible. Je donne votre cas au créateur qui le juge parce que c'est lui le meilleur des juges. Je n'ai pas besoin de payer un avocat pour ça ou de porter plainte. Moi, ma plainte, il est chez lui. Voilà. Maintenant, nous allons terminer par l'UFDG qui est en train de l'UFDG et de l'ANAT qui sont en train de se renforcer. Nous avons vu avec la patience on a déjà parlé de ça et là, c'est le Boudalène qui est en train de se promener qui est à l'air libre qui va là où il veut. Il rencontre des gens. Il rencontre des personnalités. Nous avons vu cela et nous voyons qu'il y a beaucoup d'adhérent. Il y a beaucoup de nouvelles et de nouvelles personnes qui sont en train d'adhérer à l'UFDG de nouveaux militants. Cela, l'UFDG et à l'ANAT, cela donne de la force aux parties. Mais nous allons revenir encore à cette histoire de patience. C'est ce que je vais vous dire. Parce que le monsieur, il a patienté. Parce que c'est 10 ans celui qui a riposté. C'est ce que j'ai apprécié. Il faut apprécier les bonnes choses même si ce n'est pas ta personne. Même si ce n'est pas ton parti. Quand quelqu'un est patient, quelqu'un est endurant, c'est-à-dire, je vous le disais ici, ce qu'il a accepté, moi, Marie Sissoukou, je ne peux pas. Avec tout ce que vous voyez là, les gens me disent « Toi, tu acceptes tout. Vraiment, nous, on ne peut pas ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. » Ce que lui, il a accepté pendant les dernières élections-là. Je ne sais pas ce que nous... Là où la Guinée allait se retrouver, je ne sais pas ça. Je ne veux même pas savoir. Mais je n'allais pas me laisser faire. mais il s'est calmé. La sérénité, la patience, la maîtrise en soi. Je la maîtrise en soi, mais lui aussi, il a eu sa part, lui et sa femme. Et attention, après cela, et là, je te le disais, il restait en Guinée, combien de temps? Plus d'un mois après la chute du tyran. Plus d'un mois pour qu'il saute. Normalement, la façon dont il était là, on va se dire que c'est quelqu'un capable de voyager, il est étouffé, il va partir vite en courant. Mais en tout cas, il a pris son temps avant de voyager, avant de partir. Maintenant, nous voyons les résultats aujourd'hui. Vous pensez que toutes les personnes qui sont en train de nous recevoir ici et qui sont en train d'adhérer, tous ceux qui sont en train d'adhérer aujourd'hui, ils ne regardaient pas ce qui s'est passé. Ils regardaient, ils remarquaient les faits et gestes de la personne. Comment la personne va agir face à certaines situations. Il aurait pu y avoir un dégât énorme, mais il ne l'a pas fait. Il a attendu. Cela est en train d'attirer les gens aujourd'hui, parce que cela a fait de lui la seule force politique dans notre pays aujourd'hui. Et cette patience-là, cette endurance, être téméraire, dire nette. Tandis qu'il y a des gens qui ont vendu leurs militants. Il y a des gens qui sont partis à gauche, à droite, même de l'UFDG. Ils n'ont pas eu la patience. Rapidement, ils veulent leur avenir. Ils veulent ici. Parti du côté de l'autre monsieur. Même pas un an. Même pas un an. L'affaire est où? Donc, dans vos vies, ce n'est même pas seulement dans la politique, il faut être patient. Tu vas prendre 50 000 avocats pour te défendre. Quand tu es du côté de ton créateur, il te défendra mieux. Parce qu'il passera par ses avocats-là pour te défendre. Mais si tu n'es pas de son côté, surtout, quand il t'aime, quand Allah t'aime, il t'éprouve. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens, Dieu les aime, mais eux, ils ne se rendent pas compte que Dieu les aime. Et eux, ils ne l'aiment pas en retour de la même manière. Donc, ils souffrent énormément. Ils vont beaucoup souffrir. Le moment où ils vont se rendre compte que non, le créateur même, je suis privilégié, comme moi, au moment où je ne suis rendu compte de ça. Je dis non, mais je suis quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire. Les gens voulaient me faire croire que non, tu n'es pas quelqu'un de bien. Il y avait tellement de monde sur moi qu'à un moment donné, il y a un problème. Je dis, il y a un créateur, même si je ne priais pas, je ne jeûnais pas à ce moment-là. Il y a un créateur, je me confie en lui. C'est comme ça que j'ai commencé avec le voile petit à petit, les prières, les jeûnes et tout. C'est ça qui m'a sauvé, comme je vous l'ai dit. Papa, maman, frères et sœurs, tout le monde m'a laissé. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Tout le monde m'a tourné l'eau. Tout le monde. Je passais des nuits difficiles, difficile. Comment je vais sortir de ça? Comment tout ce phénomène-là va s'arrêter? Les serpents, les cibles, les sacs. Comment tout ça va s'arrêter? Comment je vais faire? C'est l'islam qui m'a sauvé. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est-à-dire mon âme même, mon âme même a senti qu'il y a plus fort d'aller vers lui. C'est comme ça que ça s'est passé petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et voilà. Je ne peux pas me découvrir. Je vais signaler un autre phénomène aux gens. Les gens qui font des rêves bizarres. De moi par exemple. Les rêves que Shaitan peut vous envoyer. Quand vous voyez les rêves là, vous venez écrire des bêtises sur la page ou des conneries sur la page. Parce que soi-disant, les Guinéens disent que tout ce qu'ils rêvent ça se réalise. Tous les rêves ne viennent pas dans la vie. Ce n'est pas tous les rêves qui viennent dans la vie. La plupart des rêves viennent des djinns. Surtout les djinns s'appaniquent les shayatins. Quand ils voient quelqu'un comme moi, moi je suis en train de les combattre. Je les critique ici tous les jours. Je vous ouvre les yeux tous les jours sur eux. Donc ils vont aller vous montrer des images de moi qui ne sont pas vraies. Mais il faut que votre cerveau et votre âme rejettent cela. Quand vos cerveaux et vos âmes vont rejeter cela, il se peut que les vrais rêves islamiques viennent. parce que c'est pour vous décourager. Pour vous décourager que non, ce qu'elle dit là, ce n'est pas vrai. Pour vous détourner, pour vous amener ailleurs. Donc cela est très, 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 très important à savoir la patience. Tout ce qui se passe aujourd'hui, si cela ne s'était pas passé. Non. Non. Vous savez que non. La patience n'existe pas. La patience ne donne pas. mais si ça donne. Ça peut donner. Ce monsieur-là aurait mal réagi. Il aurait mal réagi. On ne serait pas là aujourd'hui. Et toutes les bonnes personnes et les grandes personnalités, les personnes cultivées, instruites aujourd'hui qui sont en train de rentrer dans ce parti ne seraient pas rentrés dans ce parti. Ça, c'est un parti. Le monsieur-là, il se maîtrise même pas. Regardez comment il parle. Il parle n'importe comment. On le descend de l'avion mais il aurait pu descendre tranquillement. Mais si on l'a siégé sur lui, il n'a qu'à rester finalement. Ils vont libérer. Ils vont tout laisser. Mais pourquoi faire tout ce truc-là? Mais il a attendu. Voilà. Il a attendu. Toi qui écris là que je suis malade, je te laisse avec Dieu. Mais là, ici, je ne rigole pas. Je descends avec mes malédictions ici quand je viens. la maladie que tu lui souhaites là. Karl Lassbaratala te donne cela pour que tu te souviennes de moi. La prochaine fois avant d'ouvrir ton bec, tu vas réfléchir. Et en même temps, je te facilite la tâche. Il est haut. Vous voyez, chaque chose en son temps. Quand les gens me disaient il faut bloquer ici, il faut bloquer un tel génie. Non. Chaque combat a son arrêtement. Le niveau, le moment de bloquer, quand ça viendra, je vais bloquer. Les gens ont insulté moi au moins. Si je les bloquais, non. Lui, il a dit tout simplement que je suis malade. Je les bloquais, je les maudits. C'est le moment là, le temps là aussi qui est venu. C'est comme ça. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'imprévisible. Difficile à comprendre. Tout ce que vous allez me souhaiter comme bonheur, tout ce que vous allez me souhaiter comme malheur, car là, souvent, vous envoie ces malheurs à millimité, à nan, à nan finir. Nous allons voir maintenant flagrant qui est avec Dieu et qui n'est pas avec Dieu. C'est très simple. C'est pas compliqué. On va faire comme ça. Car, combien ? Voilà. Ça sera comme ça dorénavant. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous énervez pas. Tu ne bloques pas, tu ne fais pas. Non, non, non. Chaque chose en son temps. Vous n'allez pas m'amener dans un rythme. Moi, j'ai mon rythme à moi. Vous allez voir à chaque fois mon rythme. Mon rythme que je vais faire sortir, adapté à la situation qui se présente, vous allez la voir. Mais, je dis et je le répète, toutes les personnes sur Facebook que je connais, que je ne connais pas, qui ont monté des trucs dans mon dos, qui ont menti sur moi, voilà, je ne vous pardonne pas que Allah juge entre vous et moi. L'arme que j'ai utilisée contre votre bandit-chef là, si j'ai vraiment utilisé une arme qui vient dans l'âme, je vous renvoie la même arme. Maintenant, si je n'ai rien fait dans ça, que ça aussi, ça se retourne contre moi. Mais moi, mon combat est clair et je ne suis pas là pour un parti politique. Toute personne qui aura le sens de la vérité, je vais là-bas. Mon souhait, quand les Guinéens seront heureuses, je veux que les Guinéens et les Guinéens comprennent que Allah a créé ce pays par amour, il nous aime. Je peux dire qu'il nous aime plus que tous les autres pays au monde parce que ça qu'il nous a donné, il n'a donné aucun pays. Oui, donc par cette grâce-là, par ce bien-fait qu'il nous a fait, je lui demande aussi tous les jours qu'il montre aux Guinéens pendant tout ce temps-là, vous n'étiez pas avec moi. Quand vous allez appliquer le mode de vie, le style de vie et l'état d'esprit islamique, vous allez penser à moi dans 20 ans, dans 15 ans, dans une semaine, dans 2, 3 semaines, à ce moment-là, vous allez penser à moi. Donc, il ne faut pas vite parler, sinon il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est la patience qui a fait ça. Sinon, j'allais laisser m'occuper, regarder les vidéos à gauche, à droite, mes mères sur les pages tous les jours, qu'est-ce que ça allait m'apporter ? Ça n'allait rien m'apporter et là, Allah allait dire que toi, tu veux mener ton propre combat, toi, tu veux combattre tes ennemis, reste avec moi. Moi, je vais les combattre pour toi. Donc, c'est ça mon souhait. Ce n'est pas autre chose de dire. c'est ça. Je prie pour ça tous les jours. Maintenant, s'il y a un être humain qui prie sur terre pour que l'islam triomphe dans toute l'humanité, particulièrement, premièrement, la Guinée, que la personne vienne me combattre, ça, on est sur le même ring. Ah oui, si tu as ça en âme et conscience, tu viens, il n'y a pas de problème. On peut se battre. Peut-être que tu vas gagner ou peut-être on sera match nul par la grâce d'Allah. Mais si, ce n'est pas ça. Non, on n'est pas sur le même problème. On n'est pas sur le même terrain. On n'a rien en commun. C'est pourquoi je ne respecte pas vos gens-là. Les gens-là, je ne peux pas les respecter parce qu'ils sont avec les chayatines. Moi, j'étais là-bas. Ils sont avec Iblis. J'étais là-bas. Je suis sortie de là en tant que femme. Je me suis battue trois ans, jour et nuit, matin, midi soir, seule, sauf avec tu. Sauf avec Allah le seul. Maintenant, s'il y a une femme ou un homme qui peut combattre ça, tu as fini de combattre tout ça, tu peux venir. Mais le temps que tu finisses de faire ça, je serai encore ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Je suis Allah, c'est par hôte d'arrivée. Là-bas, il n'y a pas de trichet. Ah ah, un gars qui a été à Tiba Moura m'a tourné. Donc, tout ce que je peux vous dire, tout ce que vous êtes en train de faire, il faut être sincère, avoir la sincérité et la certitude dans la foi. C'est ce qui peut vous tenir dans certaines choses. Si le colonel m'a dit aujourd'hui, faire jurer les gens, c'est-à-dire quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas dimanche, ce qui se passe quoi, parce que c'est le français. Faire jurer les gens sur la Bible et le Coran, c'est une très bonne chose. C'est très très bien. Ça veut dire que Dieu va rentrer dans leur travail, dans leur façon de faire. Maintenant qu'ils ne le respectent pas, qu'ils ne le fassent pas, ça c'est leur problème. S'ils ont la foi, ils vont réfléchir. Si c'est des gens, les autres ont détourné 100%, peut-être à cause de ça, eux, ils vont détourner 50%. C'est une question de pourcentage. Dire qu'ils ne vont pas du tout voler, je ne crois pas, je ne les connais pas, je ne crois pas. mais rien que diminuer ce pourcentage de vol, comme ce qu'on voit aujourd'hui des gens qui ont 400 ou 450 camions, oui, tout, tout, tout. Peut-être qu'eux, à la place de là où le Bill Gates est là, peut-être qu'eux, ils vont avoir 20 camions. Tandis que lui, il a 450, eux, ils vont avoir 20 camions. Donc, on a économisé combien les camions là? C'est comme ça que ça se passe. Mais ayez la sincérité dans la foi et la certitude. Tout ce que tu fais, tu le mets dedans. Maintenant, dire aux gens, ceux aussi qui écrivent ici tout le temps, il faut aller à la mosquée, il faut ci, il faut ça. Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas ça puisque Dieu, il est partout, sauf dans les toilettes. Pourquoi me dire d'aller à la mosquée? Je ne comprends pas. Moi, je vis à son rythme. C'est ça que j'ai découvert et ça me va. Ça me va très bien. Il n'y a pas de serpent qui me dérange aujourd'hui. Si quelqu'un qui rêve d'affaire des serpents, je me dis, c'est un faux rêve. Ça, c'était avant. Tu viens, moi, le serpent qui vient, vous êtes combien? Je vous attrape, je vous découpe. Allah, Allah, c'est comme ça que j'ai fait. Avec Allah, comme c'est sincère, je les fais fuir. Mais tu vois, des filles, un seul serpent, ils les rendent folles parce qu'elles n'ont pas la foi et la certitude et la sincérité dans la foi. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire là, je ne suis pas pressée. Le moment de ça viendra. Le moment de toutes ces choses-là vont venir un jour en Guinée. Et vous allez voir. Ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, vous allez les voir. Inchallah. Nous allons donner le temps au temps. Dans ça aussi, il faut la patience. Donc, nous allons patienter, nous allons continuer nos invocations, nous allons continuer nos prières, mais ça donne et ça va donner. Il faut que ce soit sincère. Il faut que nous soyons sincères dans nos prières, nos invocations, les prières de nuit sur tout, sur tout, sur tout, sur tout, sur tout les femmes. Et vous acceptez. Acceptez-vous. Les femmes, acceptez-vous. Tout ce que Dieu t'a donné. Quand tu acceptes ce qu'il t'a donné, c'est que tu acceptes. Dieu est d'abord dans ta vie. Tu as accepté ce qu'il t'a donné. Tu es tellement noire. Tu as accepté ça. Tu l'acceptes. Tu as des cheveux crépus. Tu acceptes ça. Tu l'acceptes. Tu es en train de magnifier son travail. Ce qu'il a fait. Waouh, c'est beau. Tu m'as donné des cheveux crépus parce que tu penses que c'est ce qui est mieux pour moi. Tu m'as donné un teint très noir ou très clair parce que tu penses que c'est ce qui est mieux pour moi. Tu m'as donné un nez épaté, une grosse bouche, une grosse lèvre parce que tu penses que c'est ce qui est mieux pour moi. Je le garde. J'aime tout ce que tu me donnes. Ça, c'est le magnifier. Ça, c'est le travail de vos imams. Ce n'est pas mon travail. Mais comme ils ont échoué, ils veulent faire échouer l'islam, nous allons voir dans l'avenir. Nous verrons. mais j'ai bien peur que la rente ne s'accumule pour certaines personnes. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité et la faculté de faire certaines choses. Ils se disent que c'est pareil chez toi aussi. Non, nous et moi on est différents. Il y a des gens qui sont dans le combat ethnique. Il y a des gens qui sont dans le combat je ne sais pas quoi et quoi. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas attardé mental. Mais Allah sait répondre ces gens ou bien. On m'a dit ce que c'est affaire des peules. Elle ne soutient les peules. Si ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas celle-là ne va soutenir personne. Allah dit je vais vous répondre et l'amener m'a dit dougouïa noire comme charbon. Et toi aussi je l'ai soutenu nous. Pourtant il est malinqué. C'est comme ça. Donc ce que j'ai dit aujourd'hui les autres choses que j'ai dit Allah va encore communiquer avec nous. Nous sortir. Nous sortir d'autres si nous sortir d'autres choses pour que vous compreniez la dame là qui elle est. Mais c'est le temps. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci pour tous les commentaires et pour les partages. Et puis à ces jours-ci je ne sais pas quand et essayez d'activer vos notifications. Il y a beaucoup de personnes énormément de personnes qui ne voient pas mes vidéos qui me le disent et ceux qui me le disent je leur dis de réactiver désactiver et réactiver la notification c'est comment on appelle ça c'est peut-être Facebook qui le fait c'est peut-être c'est les restrictions moi je ne sais pas je ne peux pas vous dire ce qui fait cela certes il y a des restrictions bon voilà il y a des choses qui sont très très difficiles à expliquer mais quoi qu'il en soit ça n'empêche pas de parler même si c'est 1000 personnes qui regardent une vidéo ou 5000 ou 2000 ou 3000 ça veut dire que c'est 2000 3000 ou 5000 ou 100 personnes Allah voulait qu'ils écoutent ce message-là voilà ce que vous devez écouter vous allez écouter ça ce que vous devez voir vous devez me voir vous avez vu que nous on n'a pas beaucoup de vues on n'a pas beaucoup de visibilité mais Allah il a fait ce qu'on veut ou bien macha Allah il a fait ce qu'on veut donc vraiment affaire de vue là s'ils veulent restreindre les pages là ils peuvent restreindre toujours peut-être on va nous restreindre les pages enlever notre force dans la visibilité et mettre notre force dans la victoire de tout ce qu'on veut ou bien donc c'est comme ça que ça se passe salam medkam comment tu vois c'est comme ça que ça se passe il faut comprendre ce qu'Allah veut faire pour toi il fait toujours ce qu'il y a le mieux pour toi toi tu penses que ce n'est pas bien mais c'est bien dans l'avenir tu vas voir que c'est bien vous avez vu toute la souffrance du FDG aujourd'hui il a assez d'où d'un yalot il sourit partout il est avec ses collègues là quoi quoi et il y a des gens qui ne voient même pas l'air libre qui ne peuvent même pas aller se promener même je ne sais même pas au pont 8 novembre là-bas où bon c'est retourner on va aller ici là-bas parce que ça c'est même pas possible on dirait que là-bas c'est déjà occupé donc c'est Dieu celui qui peut faire ça merci à tout le monde à la mienne d'y pire natan garamie s'il n'y a pas à l'offre natan ga à hausse tracy m'y a moussantia à la samissime d'y pire m'a un bingé lui-j'y a pas à l'autombe à la salle de ma casse m'a à l'attitude on peut s'entendre ma fila la gine a fait oui à l'un musul mien a fait oui à l'un à l'un à l'un à l'un à l'un à l'un n'a pas de on a dit moulet ma kétisar le renon can su fait moodier ou mabou de oufardia ma kit you know a la smart a la sa n'a revoir mon âgélema sinhombe manoli le héros ménérite de fi de moulinette en anglais de moulinette en anglais de moulinette en anglais la gana jeanieria de l'indicé de l'indicé de l'indicé de la porte à l'avenir du rara a volé du rara hé a la levé à l'amuser voilà le vingt-d'autres il a fait de monna j'ai prisé à l'avenir d'amour white is evident qu'on trappin et d'un affiné de mamanique pour aller l'effondre malakite sa pendant des sous-dommages et mafique nous n'avons-yé d'un web à goe n'est pas de finir a problem but qu'il y a manette on a sort of a woman casse d'un gula m'un canneau moussa l'hôme satira à l'hôpite is out on d'un 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 j'ai jamais eu que je fais ça je me met ma famille je me souviens je me souviens j'ai jamais eu avec eux je me suis dit je me souviens j'ai juste eu je ne suis pas parce que je me souviens j'ai eu même longtemps je suis seul je me suis dit je ne suis pas je suis dit Vous avez l'impression que les gens ne puissent pas voir, vous allez vos vies sur la banhoisseère. Vous allez voir cela. Vous allez vivre courtoisier. Et vous allez vivre mieux pour vous. Mais on ne veut plus que vous ça. Les gens ne bougent pas de vivre. Les gens ne bougent pas. Les gens ne bougent pas. vous avez les bénéfices. Vous n'êtes pas à faire de l'argent ! Vous n'êtes pas à faire des choses que vous êtes sur vous. Vous ne pouvez pas vous aider, vous ne serez pas par nous. Je crois qu'il y a des raisons qui ont failli les T蛋 et ils marchés avec le tout. Il n'y a pas de sa place car j'en ai des grandes forces de la Processingation. Il n'a pas été trainé, il n'y a pas des 2 solidations d'化quér skirt. L'Iblis s'en t'aimélié par ce qui nous parle, ça fait partie des personnes. Parce qu'il n'a pas d'éloi, il n'y a pas d'éloi. Il n'a pas de locaux pour faire l'argent pour regarder les T Прim. et une超ue gagner d'eux, car ils vont plus de 100% plus, Ils vont faire quoi les achats de l'agence. Ils vont faire quoi les achats de l'agence et ces six centrages ne sont pas×2. Quand c'est de l'agence, ils vont faire en parlant, ils vont faire en parlant de ces Africains. Ils vont faire en parlant de ces Africains. je vous dis merci à bientôt merci à vous tous pour les partages les commentaires qu'à la soirée à la vous épargne des démons humains et des démons dji à la soirée à la route tous qu'il nous protège des coeurs malades des regards malades des yeux malades et des âmes malades vous et vous famille à mine la car la soirée à la revient dans sa guinée c'est lui qui a créé la guinée qu'il revient là on va voir la différence quand on est dans sa main et dans l'autre main qu'on était si c'est pareil moi aujourd'hui c'est mon choix le plus ardent maintenant si c'est n'importe quelle forme de l'humanité car le même souhait vient s'il y a un homme qui a le même souhait que moi tu me regardes bien quelques-uns dans la santé vie et toi et moi on peut faire quelque chose si c'est ce battre si c'est sa souci va là ça veut dire qu'on est sur le même terrain et voilà c'est le même rigueur quoi mais ce qui sait qu'ils sont pas dans ce jeu là non au moins dans la gamme qu'il m'aura classe m'aura classe